salut à vous tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo chez peugeot utainer france heureux de vous revoir pour une toute nouvelle vidéo vidéo un peu mise au point voilà ça va faire environ deux à trois semaines que je vous pose des vidéos voilà je voulais faire une petite mise au point avec vous sur différentes choses savoir au niveau du cadrage de la qualité de vidéo la qualité de rendu voilà s'il y aura des choses à revoir ou non voilà à savoir que les vidéos sont filmées en hd 1080p si je dis pas de bêtises en 60 secondes fps avec un téléphone portable personnel qui était un xiaomi black shark 3 c'est un modèle qui coûte dans des environs de 500 euros niveau qualité comme vous pouvez le voir au niveau sonore est de très bonne qualité alors je peux aussi filmer avec une gopro que je n'ai pas là qui n'est pas forcément d'aussi bonne qualité les montages les montages que je peux faire je les effectue avec vidéopad voilà donc c'est pas un logiciel non plus très complexe enfin qui est très complexe quand même à utiliser vraiment je ne connais pas à 100% donc je peux pas vous faire des va vous faire des montages de ouf donc lui donc voilà donc dites moi si les cadrages sont bien faits et c'est à savoir que le monde de youtube je connais car j'ai déjà eu j'ai une chaîne gaming d'environ 20000 abonnés donc le système youtube je connais etc donc je faisais jamais de vraies vidéos comme ça dans la rue je faisais des recs de gameplay de jeux vidéo donc ça a totalement rien à voir j'ai déjà fait quelques vlogs mais entre un vlog et un tuto de mécanique ça n'a rien à voir voilà donc voilà je voulais avoir votre avis savoir ce que vous en pensez s'il y a des choses à revoir ou non les choses à améliorer donc je pense qu'en termes d'amélioration je pense quand même peut-être au niveau de du cadrage peut-être qu'il peut être quand je monte les vidéos c'est vrai que je peux voir un cadrage qui peut être qui peut être flingué excusez-moi pas la voiture qui est passée je suis au garage bien entendu qu'on vous a tout le droit qui peut être flingué voilà donc n'hésitez pas bien sûr que vous mettez des commentaires constructifs voilà que je puisse vous répondre voilà donc tout simplement donc du coup on va revenir pour cette petite mise au point voilà en même temps je vous ai j'ai commandé des noyaux les pièces pour la 216 et 16 donc du coup une coureur d'accessoires toute neuve pourquoi parce que celle qui est dessus elle est fatiguée la distribution elle a été faite en 2014 je vais la refaire c'est pas ma priorité car la priorisation peugeot et de tous dix ans ou 120 mille kilomètres je crois que là la distribution elle n'a même pas 50 mille donc mais là bon malheureusement l'accessoire est craquelée qui sont sécurité je préfère la changer pour ça ça permettra aussi de vérifier les galets enrouleurs les galets tendeurs voir s'ils n'ont pas de jeu voilà besoin qu'on fait une distribution en général les galets enrouleurs les galets tendeurs mon prochainement je les change donc voilà donc là on a une rotule de direction toute neuve en TRW voilà pourquoi je la change parce que la bialet et la rotule de direction ont été changés côté conducteur et non côté passager moi c'est genre de pièce que je change par paire donc là vous voyez une bialet pareil une bialet de chez NK donc je connaissais pas cette marque ça j'ai l'appris chez mon le travail j'ai pris ça chez mon petit revendeur en bas de chez moi voilà il m'a dit que c'était de très bons retours je connaissais pas cette marque donc quelles bougies d'allumage en Bosch bien entendu alors pourquoi changer les bougies bah pas précaution elles ont été faites il y a alors attendez il y a le camion j'avais une facture quand elles ont été faites en 2015 je crois 2014 donc elles ont quand même 6 7 ans les bougies elles démarrent très bien à froid comme à chaud et pas de souci et bon pour ça m'a coûté je crois 18 euros les 4 donc pour 18 euros les 4 ça mange pas de pain pour être faim et goût donc je me suis dit tant qu'on va les faire donc pareil pour la courroie ça m'a coûté 10 euros donc je me suis dit allez on va la faire en temps de faire la distribution question de sécurité alors et ça ça c'est le cylindre bloc pour ceux qui connaissent les 106 c'est leur maladie de l'anticouple voilà où le cylindre bloc c'est anticouple c'est le cylindre bloc qui rentre dans le cardan côté passager le plus long où il y a un cylindre bloc qui est pris dans le berceau ou sinon ça c'est aussi appelé à l'os voilà sur certains modèles véhicules chez renault et certains véhicules PSA voilà on appelle ça aussi l'os et là il est foutu différemment sur les 16 mais je crois que c'est le même le même principe sur d'autres véhicules sur tous les 206 voilà donc là moi mon os il est fatigué enfin le cylindre bloc il est fatigué car quand on passe des gros coups de première deuxième on entend le moteur taper en fait le cylindre bloc fait plus son travail il était craqué donc il fait plus son boulot donc du coup on va le on va le changer ça va être un très très gros chantier donc du coup voilà je pense que les bougies vous en faire une vidéo pareil pour la croix après pour bien les les rotules pareil je vous entends le coureur après voilà il n'y a rien de bien compliqué sur tout ça et surtout ça ça va être je vais bien me renseigner sur ça parce que moi c'est la première fois que je vais en faire un bien me renseigner sur de comment on le fait je me doute qu'il y aura une bidange de boîte à faire ça me fait chier parce que l'embrayage il a été fait il y a en 2019 il a été fait il y a 3000 km donc l'île de boîte elle est toute neuve donc du coup bon je vais essayer de la récupérer ça fait toujours j'essaie de la récupérer on sait jamais ça peut être ça peut servir voilà les amis donc bon donc aujourd'hui hormis la présentation c'est déjà un appui ce qui est joli prix pour les 16 voilà n'hésitez pas à me dire un espace commentaire ou directement sur la page facebook un espace privé ce que vous en pensez des premières vidéos de la de la chaîne youtube si vous êtes plutôt satisfait vous êtes content si c'est des c'est bâclé ces vidéos elles sont bâclées ces vidéos elles sont pas organisées si voilà tout ça niveau de la qualité je pense que la qualité vidéo en elle-même et sonore je pense quand même on est sur quelque chose de pas mal parce que bon le téléphone avec lequel je filme c'est un black shark 3 un xiaomi black shark 3 il est de très bonne qualité vidéo pour être froid avec vous j'en suis très satisfait après malheureusement le rendu sur vidéo page de faire je peux le faire quand 720p parce que là pour le faire en 1080 ou 1060 si je dis pas de bêtises c'est un abonnement premium un abonnement qui est encore au dessus donc à l'époque je fais des vidéos de gaming donc du 720p ça allait très bien le rendu visuel quand je regarde moins les vidéos que ce soit sur mon le mobile ou sur le pc il est plutôt correct au niveau du son donc éventuellement dans l'avenir peut-être acheter un micro un micro pour portable j'avais un micro cravate j'ai un micro cravate que j'avais acheté il y a quelques temps je peux éventuellement l'utiliser quand je suis avec le téléphone à voir à voir quand je fais des petites présentations comme ça je peux éventuellement l'utiliser quand je ne bouge pas mais quand je fais des présentations sur la voiture c'est un peu plus complexe voilà les amis donc n'hésitez pas comme d'hab vous me dites ce que vous en avez pensé voilà à savoir que là au total j'en ai eu pour 60 euros voilà j'en ai eu pour 60 euros donc les quatre bougies la courroie la billet de bar stable la route direction et le la billet de support moteur donc j'en ai eu pour j'en ai eu pour 60 euros donc à quelque chose près bon ça c'est les prix c'est les prix arrangés prix professionnels voilà donc étant donné que l'association a un numéro de cirette on a des remises professionnelles donc on a des remises pro donc donc c'est des remises j'ai des remises en fait donc j'en ai eu pour 60 euros très très correct pour tout ce que j'ai en plus c'est du trw c'est toutes les qualités un trw bosch sasic déco hormis ça c'est du nmk bon on va voir ce que ça vaut de façon manière voilà les amis c'est parti du doux elle vous aura plus sur son street pour de nouvelles vidéos ciao bye bye